... A Malé, la capitale des Maldives, un pont traverse la mer dans le jardin du centre-ville. Il s'agit d'une grande fresque murale réalisée par le peintre Ali Amir en 2016. Pour la première fois depuis des milliers d'années, un pont est apparu aux Maldives. ... Ce pont marque une avancée majeure dans le domaine des transports et tout le monde est ravi de voir le rêve devenir progressivement réalité. Plus d'un millier d'îles disséminées dans l'océan Indien forment ce pays archipel unique et charmant. Bien que les Maldives soient une station balnéaire de renommée mondiale, sa capitale, Malé, est l'une des villes les plus densément peuplées au monde, avec près de la moitié de la population du pays vivant sur une superficie équivalent à moins de 300 terrains de football. Autrefois, les féris étaient le seul moyen de transport pour les Maldiviens. Mais à cause des moussons et des vagues tout au long de l'année, le transport est fréquemment interrompu. Pendant longtemps, voyager entre les deux îles était extrêmement difficile, car l'état de la mer est très mauvais ici. Il était d'autant plus difficile pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes de voyager pendant les jours de moussons. Avoir un pont maritime reliant l'île capitale de Malé à l'île de l'aéroport ainsi qu'aux îles voisines est le rêve du peuple maldivien depuis des générations. Cependant, les coûts de construction extrêmement élevés et les exigences techniques ont empêché les Maldives de mettre en œuvre un tel projet. En septembre 2014, le président Xi Jinping a visité l'Asie du Sud en commençant par les Maldives. La visite historique du président Xi Jinping revêt beaucoup de sens à plusieurs niveaux. Il s'agit de la première visite d'un président chinois aux Maldives depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Maldives. Le président Xi Jinping est arrivé sur l'île de Malé par bateau et a été chaleureusement accueilli par la population locale. Au cours de cette visite, la Chine et les Maldives sont parvenus à un consensus sur la construction conjointe de la route maritime de la soie du XXIe siècle, ont convenu de construire un pont maritime reliant l'île de Malé et l'île de l'aéroport en le baptisant le pont de l'amitié Chine-Maldive. Lors de la visite du président Xi Jinping aux Maldives, il a ressenti la chaleur du peuple maldivien et vu leurs conditions de vie devant survivre dans les eaux agitées de l'océan Indien. Le président Xi Jinping a ainsi décidé de soutenir cette infrastructure importante. Le pont de l'amitié Chine-Maldive est devenu le premier projet d'infrastructure de grande envergure construit conjointement par la Chine et les Maldives dans le cadre de la ceinture et la route. Cependant, la construction de ponts en eau profonde dont la capacité de charge est variable et la géologie marine fragile n'est pas une tâche aisée. En plus, il n'y avait pas encore eu de précédent à l'échelle mondiale. En fait, à l'époque, les habitants des Maldives trouvaient cela inconcevable. En 2016, Wang Chao est venu aux Maldives avec plus de 600 constructeurs chinois. Le paradis touristique aux yeux des touristes est en réalité un enfer aux yeux des constructeurs. Ici, les vagues et les houles sont déferlantes, ce qui nous a posé de grands défis dans la construction. Il est difficile pour le pont de se tenir fermement, c'est comme si l'on enfonçait des baguettes dans un oeuf. Au milieu de fortes vagues, les constructeurs ont dû achever le levage, le pilotage et le soudage de plus de 30 000 tonnes de structure d'acier. Pour les opérations de soudage nécessitant des travaux sous tension, ils n'ont disposé que de 14 secondes pour souder chaque joint de soudure entre deux vagues. Sinon, il y aura un risque de choc électrique. Pour éviter que les scories de soudure ne tombent dans la mer et ne nuisent à l'environnement écologique, ils les ont soigneusement collectées et ont récupéré au moins 3 tonnes de scories de soudure. Au cours de la construction du pont, observer le pont était devenu un mode de vie pour la population locale. Le gouvernement a donc construit spécialement une plateforme d'observation équipée de télescopes. Les populations rêvaient de la facilité de déplacement après l'ouverture du pont. Ali Amir a ainsi eu l'idée de dessiner un pont sur le mur. Depuis que nous avons appris qu'un pont aussi convoité serait construit, j'ai compris que c'était le rêve de tous les Maldiviens et j'ai voulu le dessiner. Ali Amir a réalisé cette fresque murale longue de 50 mètres. Dans le détroit de Gadu, à 2 kilomètres de là, les constructeurs sont en train de travailler malgré les vagues agitées, les températures et l'humidité élevée et la géologie complexe. Ce pont est un beau tableau que nous avons dessiné ensemble, minutieusement. Après deux ans et huit mois, soit plus de 970 jours et nuits, le premier pont maritime des Maldives a été achevé le 30 août 2018. Le tableau, qu'Amir a dessiné sur le mur, est enfin devenu une réalité. Le matin, quand le pont a été ouvert officiellement à la circulation, des centaines de motos se sont rassemblées devant le pont et les populations attendaient avec impatience le voyage inaugural. C'est ce que nous rêvons depuis longtemps. Nous avons enfin notre propre pont. Aujourd'hui, il ne faut que 10 minutes pour aller de l'Edo-Malé à l'Edo-Malé. C'est un moment historique où le rêve devient réalité pour tout le monde. Le pont de l'amitié Chine-Maldive ne relie pas seulement les deux îles, mais il est aussi le pont du futur pour les Maldiviens. À l'échelle mondiale, s'il y a un pays qui peut construire un tel pont en si peu de temps, c'est bien la Chine. Dans le détroit de Gadu, le pont de l'amitié Chine-Maldive relie les trois îles des Maldives et ouvre une artère de transport pour le développement économique de la capitale des Maldives. Aujourd'hui, le pont est très fréquenté. Des agents de la circulation sont sur le pont. Plus de 10 bus y circulent chaque jour et les échanges entre les îles sont beaucoup plus importants. Lors de la visite du président Xi Jinping aux Maldives en 2014, le pont de l'amitié Chine-Maldive n'était pas encore construit, donc il ne pouvait que prendre un bateau rapide après son arrivée à l'aéroport. Désormais, s'il revient, nous allons accueillir le président Xi Jinping sur le pont. Dans l'Antiquité, les Maldives étaient surnommées l'île au trésor. C'était autrefois un carrefour important sur l'ancienne route maritime de la soie qui garde la route principale et mène à toutes les directions. Aujourd'hui, sous l'impulsion de la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route, la vitalité du développement de ce pays archipel se libère davantage. Le pont relie trois îles isolées géographiquement séparées pour former la région du Grand Malais. La capitale malais est en danse à zone de développement de moins de 2 km² à près de 10 km². Cela a eu un impact transformateur sur le développement des Maldives. Il s'agit sans doute d'une très bonne et importante initiative proposée par le président Xi Jinping. Le président Xi Jinping est un dirigeant charismatique et visionnaire que je n'avais jamais rencontré. Les Maldives sont l'un des plus petits pays et la Chine l'un des plus grands pays du monde. Grâce à la bienveillance du président Xi Jinping, nous pouvons constater les résultats fluctueux des échanges amicaux entre nos deux pays. Tout juste à côté du pont, une nouvelle piste de niveau 4F a été inaugurée à l'aéroport international Vellana des Maldives. Des dizaines de vols y décollent et atterrissent chaque jour. C'est un autre projet phare de la route maritime de la soie. Aujourd'hui, Ali Amir a repris le pinceau. C'est le cinquième anniversaire de l'ouverture du pont de l'amitié Chine-Maldive. Il souhaite peindre un nouveau tableau du pont. La raison pour laquelle on dessine des avions est que les avions symbolisent la rapidité et la commodité, tout comme notre pont de l'amitié Chine-Maldive. La toile vierge se colore petit à petit. Ali Amir regarde à nouveau le pont devant lui et semble y voir un espoir plus brillant qui mène vers le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada